Salut à tous, cette semaine en vidéo pratique et pas cher je voulais vous parler des valves en aluminium coudée donc un accessoire pour votre deux roues, un accessoire tantôt pratique, tantôt esthétique selon l'approche alors il s'agit comme vous le voyez de remplacer vos valves d'origine sur la machine donc majoritairement c'est des petits produits qui sont vendus par paire comme ceci donc vous allez pouvoir remplacer et sur la roue avant et sur la roue arrière alors ça se destine uniquement aux machines qui sont équipées avec des jantes et des pneus tubeless si vous avez des chambres arrière naturellement ça ne va pas le faire donc il y a un aspect esthétique puisque comme vous le voyez on a le choix de la couleur on peut assortir ça noir, rouge, vert, bleu il y a des coloris classiques je dirais pour ce genre d'accessoire en aluminium ça c'est pour le côté esthétique après pour le côté pratique évidemment le fait d'avoir votre valve coudée va rendre l'accès à la valve beaucoup plus facile pour faire contrôle de pression des pneus et puis regonflage tout simplement c'est notamment très vrai sur les sportives qui ont des roues avant pas très grandes avec des disques pour le coup eux assez surdimensionnés et donc qui rendent l'accès à la valve quand elle est en position classique verticale plutôt compliqué à noter que s'il n'y a que l'aspect pratique d'ailleurs qui vous intéresse et que le côté esthétique vous vous en fichez un peu il existe des rallonges de valve coudée comme celle-ci par exemple en DRC où là pour le coup c'est vendu à l'unité et donc la seule vocation c'est ce côté pratique alors sur les mâts des puig là que je vous présente les puig on est à un petit peu moins de 20 euros les mâts dont on tombe à une quinzaine d'euros donc voilà c'est pour la paire donc pour vous donner une ordre de grandeur du prix et puis alors il y a une chose il y a un aspect auquel il faut faire attention c'est la dimension vous verrez que sur les valves à lui coudée on communique toujours sur une dimension qui est soit 11,3 mm soit 8,3 mm ça ça correspond à la fixation en fait de la valve sur votre jante alors la grande majorité des motos aujourd'hui sont équipées en 11,3 mm le diamètre 8,3 c'est un petit peu plus marginal ça va être sur les machines italiennes ou les jantes adaptables style Brembo Racing, Joseb, Marchesini, ce genre de jantes donc c'est quand même pas très courant mais idéalement il vaut quand même mieux vérifier avant d'acheter que vous êtes bien en 11,3 mm n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter si vous avez un doute si vous êtes sur une moto d'origine on saura vous dire quel est le diamètre qu'il vous faut voilà écoutez merci de votre attention merci de votre fidélité surtout pour nos vidéos et puis je vous dis à bientôt merci de votre fidélité Sous-titrage ST' 501